L'actualité hors de nos frontières avec Chéri Vida, direction la Namibie. La Namibie avec cette triste nouvelle, le décès du président de ce pays, Edje Zengop, qui est mort hier 4 février à l'âge de 82 ans. La présidence a annoncé sa mort aux petites heures du matin dans l'hôpital où était soigné pour un cancer qui n'avait été découvert qu'en janvier 2024. On reste en Afrique face à cette insécurité des gangs. Le Nigeria qui connaît un nouveau pic de recrutement de miliciens pour grossir les groupes d'autodéfense. Le nombre total des membres de ces groupes est difficile à évaluer. On parle même de plus de 2000, notamment ce qu'a annoncé le gouverneur Zamafara. L'armée israélienne qui continue ses frappes. On parle de la guerre entre Israël et le Hamas. Le bilan également qui s'alourdit. On parle de 27 365 personnes qui ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. Le 7 octobre dernier, les morts sont en majorité des femmes. Des adolescents et des enfants ont des nombres 66 630 blessés. On reste toujours au Moyen-Orient avec la Syrie et l'Irak qui ont dénoncé samedi les frappes de représailles menées par les Etats-Unis qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans des civils. Une semaine après l'attaque attribuée par Washington à des groupes pro-Iran contre une base américaine en Jordanie au Chili. Pour terminer, le bilan des incendies de forêt a grimpé. 112 personnes ont été tuées. A annoncé hier dimanche les autorités qui précisent que les pompiers luttaient contre ces feux de forêt selon toujours les autorités chiliennes. Merci beaucoup. On va suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue d'une des journaux parue ce lundi matin.